Ok, et reto va tout le monde, Tehilim 73. Alors, on commence le troisième livre, vous savez qu'on avait déjà parlé dans le premier cours, il y a 75 semaines, au Hachem qu'on a déjà commencé, ça commence à chiffrer. Et on est au troisième livre, qui est le quatrième jour, et ça commence par Mizmor Léassaf. Alors, dans ce troisième livre de Tehilim, la majorité, vous allez voir de tous les chapitres, 74, 75, 76, il ne commence pas par David Améler, ça va marquer Mizmor Léassaf et David, les David Mizmor, il y a plein d'autres noms qui vont être rapportés, et c'est le livre où David Améler, il va rapporter toutes les prophéties qui étaient par rapport à d'autres personnes, et il va les compiler dans le livre, dans le quatrième livre, le troisième livre de Tehilim, Yom Revi'i. Alors, de quoi il parle ce Tehilim, et aussi la cégoula, pourquoi nous lisons ce Tehilim. Alors, tout celui qui a peur de différentes croyances. On va expliquer ce soir qu'est-ce que ça veut dire différentes croyances. Souvent des gens se posent des questions, Emunah, envers Akadosh Baruch Hu, chrétienté, l'islam, le bouddhisme, l'égoïsme, tout ça, ça fait partie de la même chose. Et il a peur de quelque part de questions de ce genre, alors qu'ils le disent sept fois par jour, et il donnera dans lui la Emunah Akadosh Baruch Hu. Tout celui que des personnes, ils sont contre lui, et que malheureusement, ils se battent contre lui méchamment, sans avoir aucune raison, alors qu'ils disent ce Tehilim, Akadosh Baruch Hu, il va protéger cette personne. Sur quoi il parle le Tehilim de Mismore, les Asaf ? Alors il y a une discussion à travers les commentaires, pour qui c'est, pourquoi on lit ce Tehilim ? Qui c'est qui l'a écrit ? C'était un homme qui vivait à l'époque de David Améler, qui s'appelait Asaf Ben Berahriou, qui était de la tribu de Lévi, et qui était au temps de David Améler, et il avait une question fondamentale. Vous savez que Moshé Rabbeinu, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, « Ar-Enina et Kevodecha » « Je veux voir ta gloire ». Quelle était la question de Moshé Rabbeinu, quand Moshé Rabbeinu dit « Hachem, je veux voir ta gloire ». La Gemara, elle dit, qu'en vérité, la question de Moshé Rabbeinu, elle est de pouvoir comprendre un concept qui s'appelle « Tzadik Veralo Rasha Vetovalo ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans la vie, on a un petit peu, et on veut croire, au monde Walt Disney. Qu'est-ce que ça veut dire le monde Walt Disney ? C'est que je fais des mitzvot, tout va aller bien, mon voisin en face, ne fait pas Shabbat, ne fait pas Kippour, il va prendre plein de claques dans la tête, et moi, je suis une bonne personne, j'éduque mes enfants, je paye l'école juive, j'essaie de manger Kachère, je fais Shabbat, ça va aller comme sur des roulettes. Malheureusement, la vie, elle n'est pas comme ça. Le monde Walt Disney, le monde des bisounours, il n'existe pas. Il y a dans le monde, ce qu'on appelle « Tzadik Veralo », la personne qui est bonne, et plus souvent, elle se rapproche vers le bien, et elle va souffrir, et plus la personne va être mauvaise, souvent, et on voit « Rasha Vétovlo », un mécréant, et il va voir le bien. Ça, c'est ce qu'on appelle une question à l'individualité. Mais il y a aussi cette question dans la globalité. Qu'est-ce que ça veut dire, dans la globalité ? On voit que le peuple juif, il a 613 mitzvot. On essaye parmi nous, nous, nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos cousines, notre famille, d'essayer d'être des bonnes personnes. On ne dit pas qu'on est au top, mais on essaye. Les nations du monde, elles ont seulement 7 mitzvot. 7 mitzvot noachites. Pas voler, pas tuer, faire des lois, et ils ont 7 mitzvot noachites. Mais des jugements, pas manger vers minachay. Et malgré ça, qu'ils n'ont que 7 mitzvot, si on regarde le monde, qui c'est qu'il y a dans le monde le pouvoir ? Am Israël, ou les nations du monde ? Bien sûr, les nations du monde, aujourd'hui, tant que Mashiach, il n'est pas là, elles ont beaucoup plus de pouvoir qu'Am Israël. On pourrait se poser des questions et se dire, ben, pourquoi ? Qu'est-ce qui arrive ? Pourquoi il arrive, ce genre d'attitude, au Am Israël ? Pourquoi Am Israël, lui qui fait les mitzvot, lui qui fait tout cela, pourquoi Kadosh Baruch Hu, quelque part, alors il n'est pas en train de faire du bien au peuple juif et il n'est pas en train de sauver le Am Israël ? Et malheureusement, souvent, ces questions-là, elles nous apportent énormément de questionnements sur comprendre à Kadosh Baruch Hu. Asaf, qui était un grand sadique, que lui, il avait cette question. Et Asaf, il a dit quelque part, on va voir dans le verset, que ça m'est arrivé et ça a apporté pratiquement à ce genre de questionnement, va apporter Asaf à vouloir quelque part ne plus croire en Kadosh Baruch Hu. Asaf, il va vouloir, qui était un prophète, Asaf, il va dire cette question, elle est tellement grande, que quelque part, elle nous amène à se poser des questions de Emouna. Et c'est ça que l'homme, en vérité, il doit combattre, combien malheureusement cette question, Tzadik Veralo, Rasha Vetovalo, elle est énorme sur la personne. Avant qu'on va continuer, on est obligé de raconter l'histoire que le Chafetz Rahim il racontait chaque année à Shavuot. Pourquoi le Chafetz Rahim racontait cette histoire à Shavuot ? Vous allez le comprendre. Il y avait un homme qui s'appelait Graf Pototsky, qui était le Graf Pototsky. On avait déjà un petit peu raconté l'histoire, mais aujourd'hui, on doit raconter l'histoire en détail du Graf Pototsky. Le Graf Pototsky, c'était à l'époque qui avait la Russie, elle était maître de la Lituanie et de la Pologne. Et un Graf, c'était comme un baron qui était comme pratiquement un petit roi qui régnait sur tout un globe de personnes. Il y avait plein de terrains, les pays étaient partagés par plusieurs Graf. Et il y avait un homme qui s'appelait Graf Pototsky. Graf Pototsky était très riche et il était très 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 un homme d'une grande intelligence et depuis un jeune âge, il a eu un fils. Son fils qui était doué d'une très 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 grande intelligence. Et depuis qu'il était petit, le Graf Pototsky, il a envoyé son fils dans des universités pour apprendre le latin, pour apprendre le grec, pour apprendre les mathématiques, pour apprendre les sciences. Et cet enfant était d'une sagesse incroyable. quand l'enfant il a commencé à grandir, alors il a allé et il a commencé à poser des questions au curé. A savoir comment ça marche la Emouna, qui c'est qui les Yoshke, comment ça fonctionne, comment un homme, comment Dieu a pu devenir un homme à un moment, comment s'il était un homme pendant un moment il a pu être dans l'illimitation, parce qu'il y a le cas de Shbauchu, pourquoi il est illimité, parce qu'il n'a pas de corps, mais si un jour un homme il devient un Dieu, un homme devient Dieu, alors pendant un moment il ne peut pas savoir ce qui se passe à Toronto et à Montréal et en Chine, il a perdu quelque part, et ce genre de questions que vous comprenez. Et bien sûr, les curés, ils ont essayé de lui raconter des salades, mais quand un homme il est intelligent, les salades ça ne marche pas. Alors doucement, doucement, il a commencé à toucher au judaïsme. Quand il a commencé à toucher le judaïsme, il y avait une loi qui était à l'époque en Russie, qui était interdit à un non-juif de se convertir. Alors, les juifs n'ont pas voulu le convertir, parce qu'ils ont eu très peur que si le rabbin qui allait le convertir, il serait tué. Alors, le fils du Graf Potoski, il a décidé d'aller en Hollande. A l'époque, la Hollande était un pays libre, et là-bas, il voulait se convertir. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a demandé à son père Potoski, il dit, papa, voilà, j'aimerais aller connaître le monde. J'aimerais que tu me donnes de l'argent, et avec cet argent, je vais faire un voyage. Alors, il a pris cet argent, et il est allé en Hollande. Là-bas, c'est à l'époque du Gaon de Vina, il a rencontré de grands khachamim, et il a discuté avec eux de Torah, et jusqu'à ce qu'il est arrivé à la conclusion qu'il a envie de vouloir se convertir. Et il s'est converti en Hollande. Quand il est revenu, il s'est habillé comme un juif, il a fait pousser sa barbe, il a mis une kippah, il a mis un chapeau, et il est allé à la ville de Vina. Et là-bas, il est devenu un élève du Gaon de Vina. Et le Gaon de Vina, a aimé sa chokhmah, sa sagesse, jusqu'à ce que le Gaon de Vina a dit sur lui qu'il était un Talmit racham. Alors, que si vous avez un titre de Talmit racham par votre voisin, ça ne veut pas dire grand-chose. Un jour, un homme, il arrive dans une synagogue, et il s'est assis à la Teva, chez les séfaradim. Qui c'est qui s'est assis à la Teva ? Le rabbin. Alors, le rabbin, il lui a dit, Monsieur, pourquoi vous vous assisez à la Teva ? C'est une vraie histoire, en Montréal, une vraie histoire. Et il lui a dit, pourquoi vous êtes rabbin ? Vous avez un diplôme de rabbin ? Il lui a dit, non, ma femme, elle dit que je suis rabbin. Alors, je dois m'asseoir ici. Avec le respect qu'on doit, ce n'est pas un homme, il dit à sa femme qu'elle est une sadiquette, et ce n'est pas la femme qui dit au mari étant de sadique. Ça, c'est bon, on se dit que ça parce qu'on s'aime. Alors, on dit des mots gentils, mais on ne devient pas de sadique parce que ta femme elle te l'a dit. On ne devient pas rabbin parce que ta femme elle te l'a dit. Mais quand le Gaon de Vina il dit à quelqu'un qu'il est devenu un Talmud Chacham, c'est quelque chose qui est hors du commun de pouvoir y arriver. Et bien sûr, tous les juifs de la ville de Vina, ils ont gardé le secret que le fils du Graf Pototsky est à Vina. Pendant ce temps-là, le Graf Pototsky, il a essayé par tous les moyens de retrouver son fils. Il a pris des bateaux, il est allé en Angleterre, il est allé en Paris, il est allé en Hollande, il a cherché son fils, il n'a pas trouvé son fils. Quand il a, malheureusement, il y a un juif qui a mouchardé à la police en disant vous savez où il est le Graf Pototsky, c'est là, il est dans la ville de Vina. Alors, quand le Graf Pototsky, il a entendu que son fils était à Vina, il a demandé à la Pologne de rapatrier son fils en Russie. Maintenant, le problème, c'est qu'il était devenu juif. Et comme il était devenu juif, alors ils lui ont dit qu'ils n'enverraient pas son fils à la maison, tant et aussi longtemps que publiquement, il ne transgresserait pas le judaïsme, il rejetterait le judaïsme. Alors, ils ont essayé par plusieurs moyens de vouloir reconvertir Pototsky, le fils de Graf Pototsky, au christianisme. Alors, ils lui ont amené des curés, ils lui ont amené un pape, ils lui ont amené toutes sortes de personnes intelligentes pour essayer de le convaincre que le christianisme, il est mieux que le judaïsme. Mais Graf Pototsky, il était trop intelligent et chaque fois qu'il arrivait, il gagnait tous les débats qui étaient faits à travers la judaïcité, le judaïsme et le christianisme, c'est lui qui gagnait tous les débats et ils ne sont pas arrivés à le convaincre. Alors là, ils lui ont dit regarde, si tu ne vas pas te convertir, on va te frapper. Alors, ils l'ont pris et ils ont décidé de lui mettre une bande qu'on appelle Shianun Tichmila. Ils l'ont pris, ils l'ont roué de coups. Mais ils l'ont roué de coups pour qu'il change d'avis. Et le Graf Potoski, il n'a pas accepté. Il est resté juif avec sa Emouna. Jusqu'à un jour, ils ont dit regarde, si tu ne vas pas redevenir chrétien, on va te broyer les doigts de la main. Et ils ont emmené une machine avec un broyeur, Dieu préserve. Et ils ont dit regarde, où tu acceptes, on broie tes doigts. Et ils vont lui broyer chaque doigt de la main. Chaque doigt de la main, tu veux devenir irgoye ? Non, crac ! Tu veux devenir irgoye ? Crac ! Comme l'Inquisition. Et le Graf Potoski, il ne bougeait pas. Il ne bougeait pas pendant une seconde. Écoutez, qu'est-ce qu'a dit le bourreau au Graf Potoski ? À ce moment-là, le Graf Potoski, il était là, il ne sortait pas un pleur de ses yeux. Alors le bourreau, il lui a dit j'ai peur pour ma vie. Il lui a dit pourquoi tu as peur pour ta vie ? Il lui a dit si un homme, il est capable de souffrir et d'avoir les droits à broyer avec tellement de haine et de méchanceté, ça veut dire qu'il y a un monde futur. Ça veut dire qu'en haut, vraiment, tu dois avoir une émouna, une vraie émouna qu'à Kadosh Bauchu il est émouna. Et donc, il y a un Olam à bas et il y a un Gainam. Alors il dit pourquoi tu as peur ? Il lui a dit j'ai peur parce que tu sais, après tout, dans la vie, un jour, on va tous mourir et quand on va tous mourir, on va se retrouver toi et moi en haut et quand toi et moi on va se retrouver en haut et tu vas te rappeler que moi, je t'ai broyé les droits de la main, tu vas te venger sur moi. Le Grave Pototsky lui a dit non, je ne vais pas avoir et je ne vais pas me venger de toi. Il lui a dit tu es fou quoi, pourquoi tu n'as pas te venger de moi ? Il a dit laisse-moi te raconter une histoire. Il lui a dit le Grave Pototsky tu sais, quand j'étais jeune, les enfants, ils ne m'aimaient pas. Pourquoi ? Parce que mon père était le baron du quartier, j'avais toujours des beaux habits et j'étais toujours entouré avec des gardes de sécurité. Alors les enfants, ils m'appelaient le petit Vénard, le fils à papa, je n'avais pas de vrais amis. Alors automatiquement, j'étais obligé de jouer tout seul. Les amis du village, jamais, ils ont voulu jouer avec moi. Alors moi, je me retrouvais tout seul et moi, je jouais. Maintenant, qu'est-ce que mon père faisait ? Mon père était général d'armée et dans la table de mon père, il y avait devant lui des petits soldats. Et quand on faisait, mon père, il était général d'armée, alors quand on venait pour faire une guerre, alors il y avait les soldats blancs, les soldats rouges et mon père, il expliquait aux gens comment, à travers la façon, comment faire la guerre, comment mettre les soldats, comment mettre les canons et avec cela, avec ces petits soldats, ils faisaient un plan de guerre. Maintenant, moi, j'aimais la guerre aussi. Quel enfant, il n'aime pas jouer aux soldats ? Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'avais devant ma maison, j'avais de la terre, du sable. Alors j'ai pris le sable, j'ai pris des moules et j'ai commencé moi aussi à faire devant chez moi des petits soldats, pas des soldats de plomb, mais des petits soldats de terre. Et j'ai mis là-bas un général et j'ai mis là-bas un commandant et j'ai mis là-bas des soldats. Et pendant des heures et des heures et des jours, je m'amusais avec mes soldats de terre qui étaient faits pour m'imaginer que j'étais un général de l'armée. Et combien d'heures et de mois j'ai passé à créer mes soldats de terre. Et un jour, qu'est-ce qui s'est passé ? Les portes du grillage ont été ouvertes et au moment où ils ont été ouvertes, les petits enfants du village, ils sont rentrés dans la maison et ils ont vu dans le jardin et ils ont vu tous mes petits soldats en terre et ils les ont tous écrasés. Tout mon travail pendant des jours et des semaines, en une seconde, ils ont tout écrasé. À ce moment-là, je me suis rempli de haine et je me suis dit un jour, je serai moi le grave Potoski, j'aurai moi le droit de vieux de mort sur toute la ville et le jour où mon père il va mourir, la première chose que je vais faire, je vais prendre une armée et je vais tuer tous ses enfants. Et je me suis rappelé Jean-Jacques, Jean-Philippe, Jean-Paul, chacun d'entre eux, je me suis rappelé son nom en me disant que le jour où je serai un adulte, que j'aurai le pouvoir, je vais les tuer. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient détruit mes soldats, ils avaient détruit mon travail, mon labeur, toute ma guerre que j'avais faite, elle a été détruite. Il a dit le grave Potoski, qu'est-ce que tu penses qui s'est passé quand j'ai grandi ? Alors le bourreau, il a réfléchi, il a dit mais tu rigoles ou quoi ? Tu ne vas pas tuer des gens parce qu'ils ont tué, ils ont cassé des soldats de terre ? Et tu as bien compris. Quand l'homme, il grandit, l'homme, il comprend véritablement qu'en vérité, ce qu'il a cru pendant des semaines, des mois, des années de sa vie, c'est qu'un rêve. Tout ça, c'est un rêve. Et il lui a dit le grave Potoski, tu sais pourquoi je ne t'en voudrais pas quand je te verrai dans le paradis ? Parce qu'ici sur terre, on a des émotions, on a de la haine, on a de la jalousie, on a de la gentillesse, on a de la méchanceté, on a de la vérité, on a dû aimer, au jour de notre vie elle est mélangée. Mais au moment où on va arriver chez Akadosh Baruch Hu, au moment où on va arriver chez Dieu, est-ce que tu penses qu'on aura envie de vouloir se venger ? Est-ce que tu penses que pendant une seconde, la personne quand elle va arriver chez Akadosh Baruch Hu, elle va se rappeler ce que sa cousine lui a dit, ce que sa belle-mère lui a dit, ce que son grand-père lui a dit, ce que sa mère lui a fait ? Il y aura une autre envie, il y aura un autre monde. De la même façon quand un adulte grandit, alors il ne peut pas en vouloir à un enfant qui a cassé le château de sable, qui a détruit le soldat de plomb, parce que ça ne reste qu'un soldat de plomb, même que chez un enfant, c'est une réalité, mais quand tu grandis, tu vas comprendre ailleurs. Alors, il lui a dit, le Graf Potoski, quand même chose, quand toi, tu vas arriver, et tu vas te révéler, je vais arriver chez Akadosh Baruch Hu, et toi, tu vas arriver à Akadosh Baruch Hu, alors j'aurais pu la moindre haine, parce que la haine, elle appartient à la méchanceté. Et quand on sera dans le Olam Abba, la seule volonté qu'on aura, c'est de devenir une meilleure personne, de connaître la vérité, d'être Midabek Bachem, et quand on voudrait être Midabek Bachem, alors ce sentiment négatif, il n'existera plus. C'est pour ça que je ne t'en veux pas ni maintenant, ni dans le ciel en haut, ne t'inquiète pas, tu peux me broyer mes doigts, et n'ayez pas peur que je t'en voudrais en haut, parce que je ne t'en voudrais pas. Et le bourreau, quand il a entendu ça, il n'arrivait plus à tourner la machine, à continuer à lui broyer les mains. Au moment où le Graf Potoski, ils ont décidé qu'il devait le brûler vif, et qu'au moment où il serait mort, alors après, ils enverraient les cendres à son père. Le grand Devina, il lui a demandé est-ce que tu veux que j'amène des anges, et que ces anges, ils te rendent invisible, et que toi, tu pourras voir, mais tu ne pourras pas être vu, et je te protège. Le Graf Potoski, il a dit, si j'ai une mitzvah à accomplir, la mitzvah qui est, et émette, comme quoi, de servir à Kadosh Baruch Hu, alors moi, j'ai envie de servir à Kadosh Baruch Hu, j'ai envie d'être avec Kadosh Baruch Hu, et d'accomplir la mitzvah de Kedush Hashem. On raconte que, quel a été le jour où il a été décrété à mort, ni plus ni moins que le jour de Shavuot. C'est pour ça que le Graf Devina, le Chafetzrayim, racontait l'histoire du Graf Potoski à Shavuot. On sait qu'à Shavuot, on s'est devenu un peuple juif, on s'est converti au judaïsme quelque part, alors automatiquement, le Graf Potoski, lui aussi, il a été déclaré à mort le jour de Shavuot. Le jour de Shavuot, que le Graf Potoski, il a été condamné à mort, tellement les juifs, ils ont eu peur de cette condamnation, que les Rabbani, ils avaient interdit, dans la ville de Vilna, où il y avait un million de juifs qui vivaient à Vilna, de ne pas aller à la synagogue, que tout le monde devait prier à la maison. Pourquoi ? À cause qu'ils ont eu peur qu'après qu'ils vont tuer le Graf Potoski, ça va leur donner encore plus de haine, et ils vont créer des pogroms, et ils vont tuer encore plus de juifs. Alors bien sûr, tout le monde s'est enterré et enferré à la maison, sans même sortir. Il y avait un seul Rav qui est sorti, il s'appelait le Tzadik de Hurdena. Le Tzadik de Hurdena, qui était s'appelé un Mahman de Hurdena, que lui s'est caché derrière, et au moment où le Graf Potoski est rentré dans le feu, alors il a dit avec lui Shema Israël, Shema Israël, Hashem Elokein ou Hashem Echad. Et c'est comme ça qu'il est mort, le Graf Potoski. On raconte, écoutez bien, on raconte au moment où on a porté le Graf Potoski pour aller à se faire brûler. À ce moment-là, il est passé par la porte et la maison du Gaon de Vina. Le Gaon de Vina, il a ouvert la fenêtre et il lui a dit marche vite, marche vite et il a refermé la porte. Les gens, le Khafetsrayim, il a dit qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi, pourquoi le Ghafetsrayim, le Gaon de Vina, il a ouvert la porte et il a dit au Graf Potoski marche vite. Le Khafetsrayim, il a dit que le Graf Potoski, il avait une question à l'achique. Quelle question à l'achique ? On sait qu'un homme doit tout faire ce qui est à lui pour pouvoir vivre même une minute de plus. Ça veut dire c'est un homme, il a un médicament et il va mourir. Obligé. Sommement, grâce à ce médicament, il va vivre une minute de plus. Est-ce qu'il est obligé de prendre le médicament ? Oui. Même si tu vas vivre une minute, même une seconde de vie de plus, cette seconde, elle vaut la peine d'être vécue. De l'autre côté, on sait quand on fait une mitzvah, on a une obligation de faire quoi ? Un homme qui doit faire une mitzvah, il doit courir pour la mitzvah. Quand on va à la synagogue, quand on rentre à la synagogue, on ne rentre pas avec un panonchalant, on dirait que tu vas à la guillotine, tu vas faire le loulard, tu vas faire le kiboud d'avaim, il faut courir, il faut avancer vite pour faire une mitzvah. Le Graf Potoski dit le Khafetsrayim, il avait une question alachique. Au moment où un homme il va se faire tuer, est-ce qu'il doit marcher le plus doucement possible ? Parce que chaque seconde qu'il va vivre, alors il accomplit une mitzvah de vivre, la Torah te demande de vivre, et puis cette Torah te demande de vivre, alors tu dois faire tout ce qu'il est possible à toi de vivre quelques secondes, quelques minutes de plus, alors traîne les pieds, ou bien de l'autre côté, quand tu vas, tu dois aller accomplir la mitzvah de te faire tuer, il faut aller plus vite, parce que maintenant tu es mékaïm, une mitzvah de Kiddush Hashem. Sur ça, le Grafetsrayim, le Gaon de Vina, il a dit au Graf Potoski, vite, marche vite, ne va pas doucement, parce que puisque maintenant tu es en train d'être mékaïm, mitzvah de Kiddush Hashem, alors tu dois être bezrizout, tu dois aller rapidement pour pouvoir aller à ce moment-là. Le Graf Potoski, il a été brûlé, et il n'est resté du Graf Potoski qu'un doigt. Quand il est resté qu'un doigt, alors on a amené le Gaon de Vina, après Shavuot, à l'endroit où il avait été brûlé, et le Gaon de Vina, il a dit, regardez, on va aussi être mékaïm pour lui un enterrement, parce que vous savez qu'un homme, même s'il ne reste de lui que 30 grammes de chair, alors on a l'obligation de l'enterrer. Alors on a ramassé toutes les cendres, et on les a enterrées avec le droit du Graf Potoski. Au moment où on a enterré le Graf Potoski, le Gaon de Vina, il a dit, un teïlim 132, perek 132, kuflam et bet, pasuk yudalet, il a dit, le Gaon de Vina, zot menuchati adéhad, ici va être ma demeure à tout jamais, po échev ki vitia. À ce moment-là, les gens, ils ont compris que le Gaon de Vina, il avait dit qu'en vérité, après sa mort, où il voulait être enterré, il voulait être enterré à côté du Graf Potoski. Et comme ça que c'est arrivé, Bémeth, qu'après que le Gaon de Vina et les Niftars, alors ils ont enterré le Gaon de Vina et le Graf Potoski, l'un à côté de l'autre. Des années plus tard, aux alentours de 1920, vous savez que les communistes, ils ont pris et ils ont conquis un peu Vina, ils ont conquis la Pologne et le début du communisme. Alors quand ils ont conquis la ville de Vina, la ville juive, ils ont trouvé le cimetière de Vina qui était presque millénaire, le cimetière de Vina qui avait plus de 500 ans et ils ont décidé de raser tout le cimetière et d'enlever là-bas toutes les tombes. Les Juifs, à l'époque, ils ont demandé seulement deux choses. Ils ont demandé de garder le gras, de pouvoir enlever les ossements du Gaon et d'enlever la place de Graf Pototski et de la déterrer ailleurs. Le Khafet Sraim, il a raconté et il a dit qu'il y avait quatre personnes qui se sont, qui ont été en charge de déterrer le Gaon de Vina et de le ramener à une autre place. Tous les os du Gaon de Vina, le squelette, étaient entiers. Les seuls cheveux qui restaient sur le Gaon de Vina, sur sa tête, étaient les cheveux où il avait mis cette éphiline. À l'endroit où il y avait la téphiline du Gaon, le corps avait été resté entier. La chair n'était plus là, mais les os étaient entièrement entiers. Et ils ont déterré le gras et le gras pototski dans un autre cimetière. Le chafet de Sraïm, il a raconté que par la suite, ils ont, bien sûr, rasé et ils ont mis là-bas un stade de football. Ils ont fait une route. Il y avait un juif qui était arrivé en Israël aux alentours de 1950 et il a témoigné que dans cet endroit là-bas, chaque fois qu'il y avait une parc de football, il y avait un joueur qui se cassait les pieds, un joueur qui se cassait les bras, il y avait des accidents de voiture. C'était devenu un endroit d'un danger terrible. Et le rave Edelstein, il a dit ça c'était à cause des morts qui avaient été malheureusement alors leur kpeda, la kpeda des Nisénitharim, elle est restée là-bas pendant presque 200 ans. Et il a dit le rave Edelstein, je ne sais pas si elle est encore partie, cette kpeda des morts à cet endroit oui ou non. Ça je ne peux pas vous dire est-ce qu'aujourd'hui les morts sont encore fâchés avec eux oui ou non. Ça veut dire qu'en vérité comment on répond à la première question ? La question qui est fondamentale, comment on explique qu'il y a dans ce monde des gens bien qui souffrent et des gens mal et des mauvaises personnes qui ont du bien. la réponse elle est en vérité à combien tu crois que le jeu il est vrai ? À combien tu crois que le jeu ta Game Boy elle est vraie ? Aujourd'hui on n'a qu'à juste voir un enfant qui est en train de jouer à une Game Boy. Il est complètement abasourdi, il est complètement connecté, il croit qu'il construit des châteaux, il croit qu'il construit des palais, il croit qu'il a une épée magique, il croit qu'il a un château magique, il a une potion magique, il est obélique, c'est astic, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est dans ce monde et quand le père il dit ça y est mais l'enfant il est d'une tristesse comme si que tu lui as pris son père, sa mère, tu l'as tué, tu lui as pris la chose la pire du monde. Maintenant le père il ne comprend même pas qu'est-ce qu'il veut l'enfant. Le père il regarde et il dit oh oh mon petit chou qu'est-ce qui t'arrive ? C'est qu'un jeu demain tu continueras ta partie ou tu as laissé la partie alors il a pris et là qu'est-ce qu'il vous dit ouais mais j'ai pas fait une sauvegarde du jeu bah tu vas rejouer c'est pas compliqué le jeu il est là tu joueras encore 4h demain mais l'enfant il n'arrive pas à comprendre l'enfant il est dans son monde il s'appelle le monde virtuel qui est un monde que l'homme il comprend l'enfant il comprend pas il a dit le gars il a dit le David Améler Asaf il écrit dans Téline et il dit vous avez rien compris est-ce que vous savez comment ça marche le monde comme un rêve l'homme il va se réveiller et ça va être honteux quand un homme il se réveille quand un homme il va être et il va voir toute sa vie il va voir tout ce qui est arrivé il n'aura pas de choix que pendant une seconde d'avoir la plus grande honte parce qu'en vérité tout ce que l'homme il arrive tout ce que l'homme il arrive c'est que l'homme il pense que toute la vie elle est là mais en vérité la vie elle n'est pas là qu'est-ce qui amène l'homme à pouvoir combattre le concert de Tzadik Veralo et Rasha Vetovalo alors pour comprendre cela un petit peu on va essayer de lire un petit peu de comprendre ce qui est écrit dans les Mepharchim les Mepharchim ils disent qu'en vérité qu'est-ce qui est à l'homme qu'est-ce qui amène à la personne le yesod de la personne c'est en vérité servir Hachem avec simplicité toutes les questions du monde tout ce qu'on a aujourd'hui l'homme il a une seule chose si on pouvait dire à quoi il ressemble notre siècle on a déjà mentionné la semaine dernière dans le Zohar que le Mashiach il viendra seulement quand la Chochma elle sera établie à tout le monde vous vous rappelez au nom Rabbi Lazare au nom de son père Rabbi Shimon Bayoukhaï mais qu'est-ce qu'elle va amener cette Chochma vous savez c'est quoi la Chochma la Chochma la sagesse elle est la guerre de l'antidieu et je vais m'expliquer bien sûr la Torah nous demande de prier pour la sagesse la première chose que l'on prie trois fois par jour on demande la Chochma à l'intelligence alors pourquoi je viens de dire que l'intelligence elle est l'antithèse de Dieu quand l'homme il commence à comprendre alors l'homme il devient un danger il y avait un jour un homme il a dit un dipton une blague il dit quand l'homme quand il grandit il connait rien l'homme sait rien à peine il commence à étudier la Torah tu dis mon père il ne savait pas la Torah moi je suis un tamit mon père il ne sait rien il commence à apprendre un peu plus il dit mon père il n'était pas si bête que ça et quand il devient lui-même un tamit j'ai dit quelle chumrote mon père il faisait pourquoi parce que quand l'homme il ne connait pas alors il a l'impression malheureusement que tout va mal quand l'homme il connait alors il commence à comprendre mais le danger de la chokhmah le danger de la sagesse qui est apporté à l'homme c'est que l'homme il veut tout comprendre l'homme il comprend les voitures l'homme il comprend l'espace l'homme il sait envoyer une fusée sur terre sur la lune l'homme il peut vivre sur la planète Mars alors quand on lui demande qu'il faut servir Dieu avec simplicité il n'arrive pas il ne peut pas comprendre bien mais comment c'est possible qu'on va servir Hachem avec simplicité si on regarde en vérité il y a les hauts il y a les bas dans la vie il y a les moments où on se sent proche d'Akadosh Baruch et au moment où l'homme il se sent proche de Dieu il n'a pas de question David Améler à la fin du Téhilim il dit et moi me sentir proche d'Akadosh Baruch ça me fait du bien ça veut dire David Améler ils disent qu'est-ce que ça veut dire il y en a qui disent que l'homme il doit arriver à la proximité avec Akadosh Baruch et quand il est proche avec Hachem et qu'il est sadique alors automatiquement il est bien et c'est quoi le Tav le Tav c'est la Torah quand l'homme il est avec la Torah alors il y a d'autres qui disent quelque chose d'autre il dit qu'est-ce que ça veut dire ce principe il dit qu'est-ce que ça veut dire Kirvat Hachem vous savez que normalement qu'est-ce qu'on dit Veatem Adévekim Hachem quelle différence il y a entre la Kirva et la Dvekut la Kirva c'est un rapprochement Davuk c'est être collé qu'est-ce que ça veut dire par exemple un homme avec sa femme il y a un geste qui est affectueux et il y a le geste le plus affectueux qui est avec son épouse dans la Torah il y a pareil il y a Akadosh Baruch c'est quoi Veatem Adévekim Bachem quand l'homme il devient un avec Dieu ce que Dieu il veut je fais je deviens une partie d'Akadosh Baruch mais qui c'est qui peut dire qui est comme ça Moshe Rabbeinu Rabbi Shimon Bayuchay la majorité entre nous qu'est-ce qu'on est on peut pas dire qu'on est collé à Dieu on peut seulement dire qu'on a on est proche d'Akadosh Baruch même si l'homme il peut pas être d'Avuk Bachem mais si l'homme il sait seulement qu'en vérité la vérité elle est avec Hachem seulement j'ai pas la force pour y arriver pourquoi ? parce que je suis trop difficile parce que l'homme il a dit l'homme il ne comprend pas encore à combien il est loin d'Akadosh Baruch David il dit sache même si tu n'arrives pas à être d'Avuk Bachem mais tu es seulement Karov à Hachem c'est déjà bien David la Matantora qui s'appelle avec Ahava Nasevenishma et il y a eu Matantora qui s'appelle comment ? Kafa de pouvoir servir Hachem mais quand l'homme il commence à poser des questions il dit que la majorité des gens qui quittent la Torah c'est pour une question pas un million de questions regardez Asaf Asaf qui était un avis Asaf il a dit et je suis presque rebellé contre Akadosh Baruch et j'ai presque relâché la Torah d'Hachem pourquoi ? pourquoi il dit ça Asaf qu'est-ce qui a fait que la personne malheureusement il a failli rejeter Akadosh Baruch à cause du principe qu'il ne comprenait pas pourquoi les juifs ils sont malheureusement blâmés punis tués pourquoi les tzadikins ils prennent des classes du matin au soir qu'est-ce qui arrive pourquoi Akadosh Baruch il est il se comporte comme ça qu'est-ce qui se passe que on n'arrive pas à se rapprocher écoutez qu'est-ce qu'il dit le Rav d'Einstein presque je suis tombé dans l'abîme le prophète Asaf il dit je suis presque Barmina devenu un non-croyant à cause de quoi ? à cause que malheureusement j'ai vu j'ai vu et j'ai pas compris comment Akadosh Baruch il fonctionne comment c'est possible qu'un prophète il peut arriver à ce niveau l'inverse c'est plus l'homme il est grand plus l'homme il est intelligent plus l'homme il a le potentiel de comprendre alors quand on lui explique pas il devient perdu il n'arrive pas à comprendre pourquoi il comprend pas alors il veut c'est loin de Akadosh Baruch il y a des questions il y a des contradictions terribles qui se passent dans la personne alors qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'on fait quand on est là ? la réponse elle est l'homme il doit servir Hashem Hashem il sait ce qui est bien pour toi si l'homme il avance avec Akadosh Baruch alors l'homme peut avancer ça veut dire plus l'homme il va se rapprocher d'Hashem plus l'homme il va avancer avec ce que Akadosh Baruch lui demande de faire sans compréhension ça veut dire sans vouloir tout comprendre alors le Béhémet il va arriver et il va pouvoir se comporter correctement le Baal Shem Tov il a dit il a dit le Baal Shem Tov j'enlève de moi tout ce que j'ai compris il dit le Passouk dans Téhilim dans le même le Passouk David Améler il écrit page 5 il dit la chose suivante c'est marqué qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch il sauve un homme et un animal ce sont des hommes ouais qu'ils se comportent des fois ils se mettent comme un animal qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch nous demande des fois d'être carrément un animal la réponse elle est comme suit David Améler il dit qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire regardez le Passouk 22 David Améler il dit qu'est-ce que ça veut dire il dit qu'est-ce que des fois l'homme qu'est-ce qui va déranger à l'homme pour servir à Kadosh Baruch si l'homme il va trop avec sa chokhmah si l'homme il utilise trop sa sagesse alors la sagesse de l'homme elle amène à plus croire en Dieu des fois qu'est-ce qu'il faut faire Adam ou Béhéma des fois la personne elle doit même se comporter qu'à vie comme un animal la même façon que la vache elle ne demande pas pourquoi je ne suis pas un cheval et le cheval il dit pourquoi je ne suis pas un éléphant et bien toi tu fais une mitzvah sans comprendre si l'homme il n'est pas capable d'arriver à ce niveau de servir à chem des fois sans comprendre sans se demander pourquoi alors malheureusement il est terrible et il va pouvoir malheureusement tomber et il ne pourra pas arriver à comprendre vous savez la guémara dans les rouchalmi dans Orayot les rouchalmi au Talmud Bavli la guémara dans Babylonien le rouchalmi dans Orayot il écrit il dit qu'est-ce que Moshé Rabbeinu il a fait pendant 40 jours et 40 nuits dans le Sinai il dit le rouchalmi pendant 40 jours Dieu lui a appris la Torah tous les jours Moshé l'oublia il est arrivé le soir brel il a de dire il se rappelait de rien tout ce que Dieu lui apprend ce qu'il n'imagine vous vous avez le meilleur professeur et vous savez les jours ils sont comptés et là 39 tu as oublié 37 38 36 35 deuxième jour le dernier jour tu es là et encore tu oublies tout il dit les rouchalmi dans Orayot qu'il faisait qu'il apprenait la Torah Moshé comprenait toute la Torah il arrivait le soir bing Moshé Rabbeinu il oubliait tout et l'agmar il dit à la fin Akkadosh Bauchu il a donné un cadeau et il dit pourquoi pourquoi Hashem il a fait ça pourquoi Akkadosh Bauchu il a fait que Moshé Rabbeinu devait tout oublier vous savez qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman de Breslev il dit Rabbi Nachman de Breslev parce que si Moshé Rabbeinu il avait compris du premier jour il n'aurait pas oublié alors il n'aurait pas eu la Emouna comment on m'a inculqué à Moshé Rabbeinu la Emouna t'es l'homme le plus intelligent du monde t'as le professeur le plus intelligent du monde tu as la sagesse la plus grande du monde t'as rien besoin de faire mais à la fin tu sais pourquoi t'as eu la Torah t'as pas eu la Torah parce que t'es devenu un smart boy pas parce que t'as eu un smartphone pas parce que t'as eu un smart boy t'as la Torah parce que c'est un cadeau d'Hachem et un cadeau à Kadosh Bar où il le donne à qui il a envie et il dit il dit parce que c'est un jour un homme va te dire ouais mais Moshé Rabbeinu il avait une mémoire photographique si Moshé Rabbeinu il n'avait pas une mémoire photographique Moshé Rabbeinu il a tout oublié et à Kadosh Bar il lui a donné et il dit le Baal Shem Tov c'est pour ça qu'on a reçu les deux façons de recevoir la Torah la Torah avec Naaseh Venishma et la Torah avec Afalem et l'Arkidigit parce que des fois l'homme il sert à Chem comme on m'a expliqué avec Ahava avec Amour quand ça arrive la Ahava alors c'est facile quand le mari et sa femme ils s'entendent bien la femme sort les poubelles oui chérie prends la serpière oui chérie fais le café oui chérie et quand on ne s'entend pas dis-moi sur les enfants non 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 je n'ai rien dit qu'est-ce qui s'est passé on ne s'entend pas alors on ne peut pas s'écouter mais quand l'homme il a la Emouna ce n'est pas pour moi ce n'est pour tes enfants ce n'est pour ta famille tu dois savoir comment te comporter tu dois avoir un peu de avec l'humanité alors l'homme il avance alors c'est pour ça que même quand l'homme il est en bas même si l'homme il est en bas alors automatiquement il peut encore servir c'est marqué dans le passage peut-être qu'Hashem il a donné dans le ciel leur bouche il dit qu'est-ce que ça veut dire il dit Rabbi Nachman dans les Sichot Aram un des livres de Rabbi Nachman il n'a pas écrit c'est Rabbi Nathan qui les a écrits et il dit qu'on sait que la personne qu'est-ce que c'est aujourd'hui Rabbi Nachman il y a déjà 200 ans il a averti le monde si on n'appelle pas ça une prophétie qu'à la fin des temps qu'est-ce qui va être dur dans le monde c'est le vent de non-croyance en Dieu et ce n'est pas une blague aujourd'hui il y a des hommes il y a des femmes des hommes mariés des femmes mariées qui ont des barbes qui ont des perruques qui avaient tout et ils se branchent à Tik Tok Tik Tok et elles perdent tout Barminan enlève la perruque enlève la Tfila rien des goïms comme des goïms on ne comprend pas une personne normale elle ne comprend pas ce qui se passe il faut savoir il y a une maladie aujourd'hui ça fait des années que je vous dis le danger de Tik Tok les gens n'écoutez pas aujourd'hui il y a des états en Amérique où on combat on n'a même pas le droit d'avoir Tik Tok sur votre téléphone c'est pas une blague à combien ça abrutit les gens à combien ils disent aujourd'hui que ce sont des espions de la Chine que la Chine elle a créé pour abrutir les Américains pas des blagues c'est des études qui sont prouvées Rabin Ahmad ça fait 200 ans il a dit que ce qui va déranger le monde c'est la Picorsoute la Picorsoute qui va venir et qui va s'étendre dans le monde et que quoi et il dit Rabin Ahmad comment on arrive à parler contre Dieu vous savez comment on arrive à parler contre Dieu parce qu'un homme il ne commence pas à parler contre Dieu parce qu'il n'a pas à être écouté mais la première chose qu'il fait il parle contre le rabbin ouais bon le rabbin tu comprends c'est pas un grand rabbin c'est un petit rabbin c'est pas un grand rabbin ouais mais tu comprends le rabbin on parle contre la Torah après on parle à la Torah on a enlevé le Rav on a enlevé la Torah et après on enlève Akadosh Baruch et j'aimerais rajouter quelque chose que Rabbi Nachman il n'a pas dit mais moi je vais vous le dire je ne me prétends pas aussi grand que Rabbi Nachman mais aujourd'hui la société elle a enlevé une autre chose que même Rabbi Nachman il n'a pas imaginé les parents avant ça n'existait pas un enfant qui pouvait penser vivre sans ses parents la Torah elle avait été créée que l'enfant la même façon que tu as besoin d'oxygène tu as besoin de ton père tu as besoin de ta mère tu as besoin de ta famille tu as besoin d'avoir une famille pour pouvoir grandir la société elle a fait quoi c'est que d'abord on t'a enlevé tes principes c'est quoi tes principes ton père et ta mère après ton deuxième exemple ton rave après la Torah et après on arrive et on s'enlève à Kadosh Baruch et il dit c'est pour ça que les gens il dit qu'est-ce que ça veut dire il dit Rabbi Nachman les gens ils pensent non moi je crois en Dieu tu comprends mais le rabbin il n'est pas comme le rabbin tu disais au Maroc il y avait un grand rabbin lui était un petit rabbin il dit Rabbi Nachman ça c'est un mensonge ce que la société elle veut en parlant du mal des Chachamim en vérité ils combattent une seule chose ils combattent le ciel pour pouvoir y arriver et il dit Rabbi Nachman dans Rabbi Nathan dans il Chod Rosh Chodesh il dit quelque chose d'incroyable et il dit que beaucoup de personnes souvent ils disent vous savez sur le rabbin moi mon mari il ne peut pas étudier beaucoup parce qu'il faut qu'il travaille vous savez rabbin je ne peux pas être un avril je ne peux pas faire mes Shabbat la Parnassa je ne peux pas et combien on met sur le dos de la Parnassa il ne peut pas prier il ne peut pas ils ont le hockey le lundi le karaté le mardi le football le dimanche bon Chachem ça il ne se prive de rien mais quand il arrive à venir au Kolel la pauvre femme qu'est-ce qu'elle en prend chaque soir il raconte une histoire qu'elle a avec sa femme j'aimerais bien ta femme comment tu n'es pas de temps avec elle tu as un mari exemplaire je ne vois pas que tu es avec elle qu'est-ce qui arrive et il dit chaque fois on a un problème et il dit en vérité tout cela il dit pourquoi l'homme il a ces questions BMA vous savez pourquoi parce qu'en vérité l'homme il aimerait l'homme la femme ce n'est pas important l'homme c'est l'humain il aimerait quand il va au Kolel le soir le premier soir il aimerait que le lendemain matin il ouvre le magasin le téléphone n'arrête pas de sonner les ventes ça sonne c'est machin alors il aimerait avoir un retour sur investissement instantané ah tu es parti au Kolel hier soir tu as un contrat demain tu as fait deux heures d'études deux contrats tu as fait un mail des partis faire des mitzvot cinq contrats il dit en vérité l'homme ce qu'il attend c'est du cash instantané alors quand il va au Kolel il va à Adfilah il va à Mahari il fait une mitzvah il fait Shabbat il ne reçoit pas alors il a une question hé monsieur le bon dieu qu'est-ce qui t'arrive moi je t'ai donné donne moi alors comme on ne comprend pas les dérets Hachem comme on ne comprend pas la façon qu'Hachem il fonctionne alors automatiquement qui est quoi le bon il reçoit le mal le mal il reçoit le bon alors on a des questions et il dit même les gens disent ouais monsieur tu sais j'étudie au Kolel mais je pourrais tellement mieux étudier si j'avais un petit 500 dollars de plus BMS j'étudie mais si j'étudierais avec un petit chèque en plus combien de Torah je pouvais étudier il dit Rabbi Nachman parce que tu penses il a une difficulté d'avoir un 500 dollars de plus si Hachem il voudrait tu pourrais avoir un million de dollars qui arrivent un million de dollars il t'arrive le Roche Shiva de mon fils m'a raconté un jour il a voulu acheter un terrain il a construit une Shiva mais pas d'argent il est parti acheter un terrain il est parti acheter un terrain d'un coup la ville ils étaient là-bas la ville ils ont décidé d'annuler la vente pour pouvoir pour pouvoir construire quelque chose pour la ville là-bas lui c'était pas juste il a pris un avocat il a pris un avocat la ville ils ont fait une erreur la ville ils lui ont fait cadeau le terrain cadeau et ils ont dit écoutez n'allez pas en procès on vous fait cadeau le terrain que vous voulez pour la Yeshiva et on vous donne des hectares à côté cadeau aussi juste ça va pas en cours il a vendu les terrains avec les terrains il a construit la Yeshiva la Yeshiva était gratuite il m'a dit regarde j'ai pas dépensé un dollar j'ai mis une offre sur un terrain la ville il m'a fait un problème il se rentrait à Kadosh Baruch il m'a tout donné tu crois qu'à Kadosh Baruch si tu veux qu'il te donne il peut ne pas te donner le mec il a une Yeshiva elle est énorme il a 300 élèves ça lui a pas coûté un sou Boreolam il lui a donné tu crois que c'est lui c'est Hachem pourquoi moi je galère et lui il galère pas je sais pas pas mon problème mais Hachem il se dit que lui il va pas galérer et comment je vais galérer et comment il arrive il arrive à cela seulement une chose l'homme il doit enlever toutes les questions d'Hachem toutes les questions qu'on a contre Kadosh Baruch si l'homme il a il a toutes ces questions si l'homme il arrive et il va et il avance alors il peut pas avancer parce qu'en vérité tout ce qui arrive à la personne c'est quand l'homme il sert à Kadosh Baruch il dit le Zohar qu'est-ce que ça veut dire il dit le Zohar regarde quand un homme il se rapproche de la Torah qui s'appelle Tov la Torah s'appelle Tov alors il se rapproche de Kadosh Baruch alors il se rapproche de la Tzadik comme Al-Pasou qui dit que l'homme au moment où il se rapproche de la Torah il sait pas encore étudier dès qu'il se rapproche il commence à aller au cours de la Torah il vient le mercredi il comprend la moitié du cours le quart du cours tout le cours il fait Chazara du cours il dit le Zohar qu'est-ce que ça veut dire il dit dès que tu commences à faire un effort à la Torah alors à Kadosh Baruch il fait résider sur toi la présence divine et la Torah elle t'apprend la Torah il dit le Zohar pourquoi c'est imposé d'être un rabbin que tu dis pas la Torah pourquoi quand il y a des gens ils viennent les gens ils se pensent pour des rabbins et ils viennent ils font des brakhot mais ils te disent jamais la Torah ça marche pas pourquoi c'est pas possible il dit le Zohar tu peux faire plein de chesed tu peux avoir des gmach tu peux faire plein de bonnes choses mais t'es pas un tzadik tu sais pourquoi parce que pour être un tzadik pour faire de vrais brakhot pour que nos brakhot elles soient accomplies pourquoi le Rav Raim Kanievski il disait quelque chose garantie ça marche un jour on avait un problème à la yeshiva on a appelé le Rav il a dit brakha ve atzlaka vous inquiétez pas ça va s'arranger on avait un voisin à l'antenne yeshiva il nous haïssait le lendemain le gars il vient c'est un ahala de mon père est-ce que je je peux venir prier il est venu à la yeshiva il est venu prier après il sait de quoi Rav Keremizi je vais tout arrêter je vais tout finir oublie plus de ma roquette on arrête là vous savez écoutez l'histoire il y a le rabbin de l'hôpital juif je sais pas si vous avez raconté cette histoire le rabbin de l'hôpital juif le Rav Khetzroni il appelle mon frère le Rabi Efraim il lui dit Rabi Efraim vous avez des problèmes avec un voisin il y en a plein de voisins plein de problèmes il dit mais celui là il vous embête encore il dit non la vérité on l'embête plus il dit pourquoi il a dit on l'a sur enregistrement l'histoire il a dit il y a 3 mois il y a un monsieur qui m'appelle à l'hôpital il va mourir et il demande à rencontrer le Rav il veut faire vidouille pendant le pardon il va demander pardon de quoi tu demandes pardon il dit voilà je vais mourir et je sais que toute la raison pourquoi Achim m'a puni c'est parce que la Ischiva du Rav Kremizi tous les jours j'appelle la police sur eux tous les jours j'envoie des lettres à la ville alors je sais que c'est pour ça que je vais mourir et je vous demande qu'il faut d'Arab de leur demander pardon pour moi et je demande à ma femme d'arrêter les poursuites je veux plus je sais que je vais souffrir l'homme la Torah c'est pas une blague David Amel le Zohar il dit tu sais pourquoi Rav Rav Kanievski quand il dit quelque chose la Torah elle écoute parce que la présence divine elle se colle à celui qui est Tov et c'est qui celui qui est Tov pourquoi on se sent tellement bien après le cours du mercredi soir pourquoi quand on finit le cours waouh on est tous là à l'heure au médecin on arrive en retard au cours on n'est pas en retard vous savez pourquoi parce qu'on a la Shechina avec nous à Kadosh Baruch Hu il nous dévoile des secrets chaque semaine il dit le Zohar la Shechina ne peut se connecter seulement à la personne qui est Tov parce que le juste et le Tzedek ils sont ensemble et c'est le seul qui peut arriver et qui peut le voir David Améler il nous dit à Saf avoir des questions on peut avoir des grands Tzedekim ont eu des grandes questions ont failli tomber malheureusement dans la Havera de la Picorsoute relâcher HaShem mais on a une arme on a une arme qui est facile qui s'appelle servir HaShem Rabbi Nachman de Breslev il dit qu'est-ce que c'est en vérité l'Atmimut il dit vous savez il y a une question qui est souvent demandée pourquoi Kadosh Baruch Hu il a créé le monde si Kadosh Baruch Hu il a besoin de rien et Kadosh Baruch Hu il est auto-suffisant alors pourquoi HaShem il a créé le monde qu'est-ce qu'il avait besoin de créer tous ces palmiers de tous ces rôles de tous ces fleurs à quoi il a besoin vous allez me dire oui mais un roi sans peuple c'est pas un roi alors ça veut dire que quelque part HaShem il a besoin de nous si Kadosh Baruch Hu il a besoin de nous alors automatiquement on arrive qu'il y a quelque part un manque chez Dieu la réponse elle est qu'il n'y a pas un manque chez Kadosh Baruch Hu HaShem il a créé des sphirotes il y a des sphirotes masculines une sphira féminine qui s'appelle Malchut et la sphira de Malchut elle a besoin de quelque chose et cette sphira là elle elle a besoin et qu'est-ce qu'elle a besoin elle a eu besoin du monde c'est quoi la sphira de Malchut c'est marqué dans les sphari et Makdoshim c'est quoi la sphira de Malchut et il dit David Améler prenons le passouk d'Alet et on finira avec ça qui en il n'y a pas d'attachement à leur mort ou bari ou lam et il dit qu'est-ce que ça veut dire il dit qu'est-ce que ça veut dire quand l'homme il est loin de Dieu qu'est-ce que ça veut dire qu'il est loin de Dieu l'homme il se sent abandonné pourquoi l'homme qui est proche pourquoi l'homme qui voit qui fait du bien et qui voit le mal il n'arrive pas parce qu'en vérité c'est un sentiment d'abandon c'est quoi un sentiment d'abandon c'est le sentiment du manque on avait donné un cours quel a été le premier sentiment sentiment de la création du monde le premier sentiment de la création du monde c'est le manque pourquoi ? parce que Hashem était de partout dès qu'Hakadosh Baruch Hu il s'est retiré pour créer le monde donc qu'est-ce que l'espace l'endroit plus que l'homme vous le voulez a ressenti il y a eu un ressenti de quoi ? un ressenti de manque la pire des choses qui peut exister sur terre c'est quoi ? c'est le manque quand l'homme il sent qu'Hakadosh Baruch Hu il s'éloigne de lui alors il ressent ce manque qui a précédé la création du monde et au moment où Akadosh Baruch Hu il a créé ce sentiment de manque alors il faut savoir que le sentiment était terrible parce qu'il n'y avait pas de monde il n'y avait pas de malachim il n'y avait rien la seule chose qu'il y avait c'était le manque mais ce manque il a été créé pourquoi ? pour faire régner Hachem donc comment on arrive à redonner et à remplir ce manque avec un principe le principe de la malchoute et c'est quoi la malchoute ? et il dit que la malchoute c'est quand l'homme il accepte qu'il n'est rien qu'est-ce que ça veut dire la émouna ? pourquoi la émouna elle est représentée par la malchoute ? alors en deux mots plus on croit qu'on a un droit et moins tu as d'humilité si tu penses qu'on te doit quelque chose ça veut dire que quelque part tu règnes un esclave il n'a pas de droit il n'a que des devoirs si l'homme il a un manque c'est que quelque part il pense qu'on lui doit et puisque tu ne me dois pas alors j'ai un sentiment négatif alors automatiquement je me rebelle qu'est-ce qui amène la personne à pouvoir ne pas se rebeller c'est quand l'homme il comprend que qu'il est tout il n'y a rien qu'il ne fait pas c'est lui qui fait ce qu'il a envie quand il a envie et il ne te doit pas de compte à rendre alors dès que tu mets dans ton coeur le règne d'Hachem qui est la malhout c'est quoi le sentiment qui provient chez toi c'est la temimout ne pas poser de questions à Kadosh Bar l'homme il s'éloigne de Dieu parce qu'il sent l'abandon parce qu'il ressent le sentiment primaire comment l'homme il arrive à relever ce sentiment primaire en se rappelant qu'en vérité toute la création n'a existé que pour la malhout et c'est quoi la malhout c'est de se rappeler que toi tu es éve et que lui il est mêlé et plus l'homme il ramène Hachem sur lui et qu'il arrête d'avoir des questionnements sur Dieu alors automatiquement l'homme il remplit de joie l'homme il enlève ses manques l'homme il se remplit et bien plus il pense cela moins il se rebelle et moins il se rebelle alors automatiquement à Kadosh Bar il comprend et il voit pas il comprend Hachem il comprend tout Hachem il voit dans toi que tu es pas alors tu te rends plus de joie parce que qu'est-ce qui amène à la personne la tristesse ce qui amène à la personne la tristesse c'est le sentiment que tu n'as pas compris mais si l'homme il comprend qu'en vérité ce sentiment c'est moi qui ne l'ai pas compris c'est moi qui me l'ai amené en pensant que j'avais un droit mais si je comprends que je suis seulement à Hachem et que je suis m'amé pour moi et que la Kadosh Bar il fait tout alors le sentiment de joie il me remplit à l'intérieur et je n'ai plus de questions sur la Kadosh Bar et c'est pour ça que je me l'ai dit alors quand l'homme il va vous comprendre ça quand je vois qu'il est avec moi à combien je suis bon à combien je suis heureux à combien je n'ai plus de problèmes dans ma vie parce que tous les problèmes c'est que je les ai créés c'est moi-même qui me suis créé avec ces questions que ces questions m'ont créé des morts que c'est moi m'ont créé de la tristesse que ces tristesses me posent des questions à vouloir tout abandonner mais quand je ramène à Malchut je ramène à Émouna je ramène à Émouna je ramène à Simcha je ramène à Simcha alors je suis proche d'Akadosh Bar ou quoi ? que je m'occupe il m'a pas compris Baruch Hanai Leulam Amen et Amen